J'ai aussi enquêté auprès d'agriculteurs et je leur ai lu du Zola. Oui, on peut parler d'une passion pour Zola parce que c'est le deuxième Zola que je monte. Il y a quelque chose dans son œuvre qui résonne énormément avec aujourd'hui. C'est un siècle, le XIXe siècle, qui était en pleine mutation avec l'ère industrielle et tous ces changements, on les retrouve aujourd'hui. Donc effectivement, Zola me passionne pour ça. Il me passionne aussi pour son écriture et son désir aussi de raconter une vérité, de passer par l'esthétique de la vérité pour raconter son monde du XIXe siècle. Et moi, je m'en pars de cette vérité-là pour raconter notre monde à nous du XXIe siècle. L'ambivalence des sentiments, c'est vraiment quelque chose qui m'a profondément marquée dans l'œuvre et qui m'a rappelée aussi ma famille puisque je suis une petite fille de paysan. Et je me suis complètement replongée dans mon enfance et avec ce regard de petite fille qui observait ce monde agir autour de moi. Et j'étais à la fois enfant effrayée par ce monde rude et aussi complètement amusée par ce monde à la fois de grande générosité, que ce soit la nature ou la famille, de ce que pouvait nous offrir la nature en tant qu'enfant, de s'amuser dans les champs, dans les bottes de foin. Voilà, c'est tout ce plaisir-là que j'ai retrouvé. Mais c'est vrai que la complexité des personnages et ce qu'ils traversent et leur rapport, cette ambivalence justement de sentiments est passionnant en tout cas pour moi à raconter où on est tiraillé entre le bien et le mal. Et voilà, donc c'est une belle traversée pour moi intime. Zola était visionnaire. C'est ce qui m'a frappée en lisant le roman, il y a à la fois cet intime qui m'a marquée, mais aussi tout l'aspect politique du 19e siècle, cette terre industrielle, l'arrivée des machines, l'arrivée aussi des engrais chimiques, du remembrement, toutes ces questions qui se posaient à l'époque dans l'idée aussi de produire plus. Donc ce productivisme agricole est arrivé à un moment aussi où il y avait l'ouverture des frontières avec la loi du libre-échange qui était adoptée et puis un traité qui avait été signé avec les États-Unis. Il y a plusieurs choses qui m'ont marquée aussi dans ce que dit Zola. Quand il dit dans 50 ans, si on continue comme ça, il n'y aura plus un seul paysan en France. Donc il y a quelque chose qui résonne énormément. J'ai aussi enquêté auprès d'agriculteurs et je leur ai lu du Zola pour voir comment ça résonnait pour eux. Et tout était pour eux juste et juste dans le sens où c'est ce qu'ils vivaient au quotidien. Il y a aussi la pénibilité du travail, un métier qui esquinte la santé. On peut retrouver ça aujourd'hui dans l'actualité, le fait de ne pas contrôler le prix de sa production. Donc voilà, il y a plein de choses qui résonnent sur le fait aussi que les enfants de paysans décident de partir à la ville et d'abandonner le métier. Je dirais que ce qui m'a fascinée en le lisant, c'était aussi la fin d'un monde, la fin d'une paysannerie pour glisser petit à petit vers la grande propriété. Zola dit « la petite ou la grande propriété, laquelle des deux l'emportera plus tard, qui vivra, verra ». Et j'ai opéré ce glissement-là dans l'adaptation, mais aussi au niveau de la scénographie, au niveau de la musique. Donc c'est profondément actuel et c'est assez troublant de faire résonner cette mémoire, de la faire dialoguer avec notre présence sans toucher à un mot de Zola. Et généralement, quand on ressort du spectacle, on se prend l'actualité en pleine face. Merci. 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 Merci.